J'ai une question simple à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu es intéressé pour gagner 12 euros pour chaque musique écoutée ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors sois bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer de A à Z la méthode qui va te permettre de gagner 12 euros pour chacune de tes musiques que tu vas écouter. C'est vraiment une opportunité en or que je te présente aujourd'hui, issue des Etats-Unis, donc tu la retrouveras pas partout, surtout sur le YouTube francophone. Donc je te conseille vraiment d'être attentif de A à Z. Je vais te présenter la méthode en plusieurs étapes et chacune des étapes devra être rigoureusement respectée pour que tu puisses toucher de l'argent. Donc je tiens à te prévenir, tu vas pas devenir riche. C'est pas une méthode qui va te rendre riche, mais en tout cas ça peut t'apporter quand même un bon complément de revenu et je pense que c'est pas négligeable. Tu vas pouvoir toucher un petit peu d'argent, même beaucoup si tu optimises bien ton temps. Encore une fois, tout est une question de stratégie, c'est-à-dire que la musique, on en écoute tout le temps, elle fait partie intégrante de notre quotidien. On l'écoute dans les transports en commun, pour aller au travail, en allant chercher son pain, enfin bref. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre quotidien et aujourd'hui, grâce à cette méthode que je vais te présenter, tu vas pouvoir non seulement profiter de la musique que tu écoutes, mais en plus rentabiliser ce temps en gagnant de l'argent. Donc non, ce n'est pas un rêve, tu ne rêves pas, je vais te montrer ça tout de suite. Ça va être du concret, étape par étape, donc sois attentif. Et en plus, j'ai une petite surprise pour toi, à la fin de la vidéo, j'ai un bonus à t'offrir, je vais pas t'en dire plus, mais c'est quelque chose que j'ai créé, c'est quelque chose sur lequel j'ai investi du temps et de l'énergie. Et donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin pour ne pas louper cette nouvelle opportunité que je te propose. Donc voilà, sois bien attentif, c'est parti, on va pas plus tarder. Je vais te présenter cette technique, comment gagner 12 euros pour chacune des musiques que tu vas écouter. C'est parti, let's go ! J'ai aussi oublié de te préciser, mais cette méthode est applicable dans tous les pays, dans le monde entier, c'est-à-dire que tu sois belge, suisse, camerounais, brésilien, j'en sais rien, tu peux appliquer cette méthode et gagner de l'argent en écoutant de la musique, donc il n'y a pas de soucis. Même si tu es dans un autre pays que la France, ça va quand même fonctionner. Donc on se retrouve sur l'écran de mon PC, je vais te montrer tout ça, donc tu peux aussi le faire sur portable, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc là, on va se rendre sur un site en question, le site qui va nous rémunérer. Et donc ça s'appelle Playlist Push, donc en anglais, Playlist Push, j'ai déjà fait la recherche tout à l'heure. Donc on va s'y rendre, et là tu vas cliquer sur le premier lien ici, et là en fait, on va arriver sur le site. Donc tu vois que c'est quand même quelque chose de très propre, c'est très clean. Donc voilà à quoi ressemble le site, tu vas le trouver très facilement. Quel est ce site ? En fait, c'est un site pour les artistes, c'est-à-dire que sur ce site, tu as deux choix. Soit tu es un artiste, et tu, en gros, tu vas payer, tu vas rémunérer le site pour que des gens mettent en valeur tes musiques. C'est-à-dire que c'est des artistes indépendants qui payent le site, et le site en échange, le site va proposer des curateurs, donc c'est quoi des forts curateurs ? Donc ça veut dire, en anglais, ça veut dire conservateurs. Et en gros, eux, les conservateurs, ils vont faire la promotion des musiques, des artistes indépendants. En fait, la plateforme, c'est un intermédiaire entre les artistes et les curateurs. Les curateurs, en gros, c'est ceux qui possèdent les playlists, qui possèdent la source de trafic, et les artistes, c'est ceux, tout simplement, qui proposent leur musique et qui ont envie de se faire connaître. Donc justement, ce site Playlist Push, c'est une grosse opportunité pour les artistes pour lancer, par exemple, leur carrière, pour, tout simplement, attirer du trafic sur leur musique. Et donc, nous, tu l'auras compris, en fait, on va se positionner dans la case des curateurs. C'est-à-dire que nous, notre but, ça va être de proposer des playlists. Donc comme ça, à chaque son écouté, on va pouvoir toucher 2 euros. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes vont nous rémunérer pour qu'on puisse, en échange, mettre en avant leur musique. Voilà comment ça fonctionne, en gros, en principe. Tu vois, pour donner quelques chiffres, en tout, il y a plus de 970 curateurs, c'est-à-dire qu'il y a plus de 970 personnes qui partagent les sons des artistes indépendants avec des playlists. Et en gros, eux, ils sont rémunérés par les artistes qui, par une campagne, en gros, les artistes, eux, remplissent une campagne avec des critères définis et ils payent le site en échange de la promotion de leur contenu, de leur son, de leur musique par les curateurs. Donc, en gros, les artistes payent les curateurs. Donc, le site, lui, il prend une part de l'argent, bien entendu. Mais voilà comment ça fonctionne, en principe. 23 millions de personnes écoutent régulièrement les playlists. Donc, t'imagines un peu, c'est-à-dire que les curateurs, donc les conservateurs en français, les conservateurs, si tu veux, les 23 millions de personnes qui vont consommer les playlists des conservateurs, c'est juste énorme. C'est-à-dire qu'ils doivent se faire beaucoup d'argent. Il y a plus de 1500, 5500, pardon, campagnes qui fonctionnent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui réussissent vraiment à vivre de leur activité grâce aux curateurs qui font la promotion de leur musique. Et donc, nous, qu'est-ce qui va nous intéresser ? Donc, comme je te l'ai dit, c'est de se mettre dans la position des curateurs, donc des conservateurs, en fait. Donc, comment, en fait, on va être rémunéré ? Je vais te montrer tout ça. Donc, on va cliquer sur « For Curateur », ici. Donc, on clique là. Et là, « Découvre de nouvelles musiques pour tes playlists ». Donc, en fait, nous, notre but, ça va être de créer des playlists. Et comme ça, quand les gens vont écouter ces playlists, on va être rémunéré. Et donc, là, on a les conditions de paiement qui sont énoncées. Donc, soit payer pour écouter des musiques. Donc, tu vas être payé pour écouter des sons, enfin, des musiques. Si tu les aimes, tu peux les ajouter à ta playlist. Donc, en fait, ton but, ça va être d'écouter des musiques et d'ajouter ces musiques à ta playlist, en fait. Plus tu as de gens qui vont écouter ta playlist, plus tu vas gagner d'argent. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, en gros, tu es payé pour chaque écoute. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne écoute ta musique, tu es payé. C'est un peu comme YouTube. YouTube, on est payé avec les vues. Sauf que là, tu vas être payé par le nombre de personnes qui vont écouter ta playlist. C'est-à-dire, à chaque musique écoutée, c'est là où c'est très, très puissant. Sois bien attentif. C'est-à-dire qu'admettons que tu as une playlist de 10 musiques. Si une personne écoute, la même personne écoute tes 10 musiques, ça fait 12 fois 10. Donc, ça fait 120 euros. C'est-à-dire que tu gagnes à chaque fois 12 euros par écoute. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne écoute une musique, tu gagnes 12 euros. Et là aussi, où c'est très, très puissant, là encore une fois, le gros avantage au site, c'est que tu es payé instantanément. C'est-à-dire que tu peux faire une requête au site pour être payé directement. Ce n'est pas un paiement mensuel. C'est-à-dire que tu n'es pas payé par mois, mais tu es payé, comme c'est indiqué, tous les vendredis. Donc, tu es payé tous les vendredis. Et si jamais tu veux un paiement tout de suite maintenant sans attendre vendredi, tu peux faire une requête au site à Playlist Push pour qu'il te paye immédiatement. Et donc, c'est via Paypal. Ce n'est pas noté ici, mais j'ai le souvenir. Enfin, c'est via Paypal, je le sais. Et donc voilà, tu vas pouvoir t'inscrire ici sur Sign Me Up. Donc, si tu t'inscris, à chaque fois que tu vas écouter une musique, tu vas gagner, donc une musique d'un artiste indépendant, tu vas gagner 12 euros. Et à chaque fois que des gens vont écouter les musiques des artistes indépendants que tu auras partagées dans ta Playlist, tu vas gagner 12 euros. Donc en fait, tu gagnes 12 euros quand les gens écoutent les musiques de ta Playlist et tu gagnes 12 euros quand toi, tu écoutes des musiques des artistes indépendants et que tu vas rendre une critique négative ou positive sur le son de l'artiste en question. En fait, ce site fonctionne avec trois plateformes. Il fonctionne avec Spotify, avec YouTube Music et Apple Music. Donc nous, on va se concentrer essentiellement sur Spotify. Tout simplement parce que Spotify, c'est la plateforme musicale la plus répandue au monde. Enfin voilà, tout le monde a Spotify. Tu auras plus facilement moyen d'attirer du trafic sur ta Playlist. Ce site, il est très bien, c'est-à-dire que les conditions de paiement sont fiables. D'ailleurs, je vais te montrer un avis sur Playlist Push. Ce service est donc plutôt sérieux, ce qui est rassurant pour les compositeurs. De plus, vos chansons qui sont proposées aux curateurs qui partagent votre style de musique, vous ne risquez donc pas d'avoir une chanson proposée à un spécialiste. Enfin bref, tu vois, il y a quand même une bonne critique, il y a des bonnes critiques. C'est un site plutôt sérieux. Enfin bref, j'aimerais te montrer comment on s'inscrit aussi. Donc tu vas dans Sign Me Up, ici. Et donc en fait, c'est très simple. Donc là, tu peux t'inscrire comme curateur. Donc là, ça va être ton objectif. Donc tu vas sélectionner ton pays. Tu vas sélectionner combien de followers as-tu ? Combien de followers as-tu à ta plus grosse Playlist Spotify ? Donc là, c'est pour ceux qui ont déjà Spotify et qui ont déjà des Playlists. Sign Up as a Curateur, donc c'est si tu as déjà une Playlist sur Spotify. Si tu n'as pas de Playlist sur Spotify ou si tu n'as tout simplement pas Spotify, tu vas sur Sign In, ici. Donc ça veut dire s'inscrire. Donc tu vas ici. Voilà. Et là, quelle est ton adresse mail ? Donc tu tapes ton adresse mail. Après, ils vont te demander un mot de passe. Et donc voilà, c'est ça si tu as déjà un compte Spotify. Si tu n'as pas de compte Spotify, tu peux cliquer ici. Voilà. Sign In Using Spotify, c'est-à-dire que tu vas créer un compte Spotify ici et après, tu pourras te connecter à Playlist Push. Donc en gros, Playlist Push va être lié à ton compte Spotify. C'est pour ça qu'il te faut absolument un compte Spotify. C'est logique. Et donc ça, c'est pour s'inscrire sur le site Playlist Push. Pour accéder à cette condition, c'est-à-dire que pour être rémunéré 12 euros quand des gens écoutent ta playlist et quand tu écoutes des musiques d'artistes indépendants, il faut que tu aies au moins une playlist de 400 followers. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'inscrire au site seulement si tu disposes d'une playlist d'au moins 400 followers. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une playlist de 400 followers sur Spotify, tu pourras t'inscrire à Playlist Push et toucher les revenus comme je te l'ai expliqué de 12 euros par musique écoutée. Donc en gros, le problème il est là. C'est-à-dire que pour t'inscrire sur le site, il te faut une playlist d'au moins 400 followers. Donc en fait, outre le fait que les conditions de rémunération sont intéressantes, le seul problème c'est qu'il faut quand même avoir une playlist de 400 followers. Et là, ça fait peur à beaucoup de monde sauf que justement, j'ai fait cette vidéo pour te proposer une stratégie en trois étapes qui va te permettre d'attirer énormément de followers. Une stratégie en trois étapes qui va te permettre d'acquérir le plus rapidement possible ces 400 followers sur ta playlist Spotify. Donc c'est maintenant que c'est important. L'enjeu de cette vidéo elle est là. Je t'ai présenté les conditions du site, son fonctionnement. Je t'ai présenté les critères de rémunération. Mais maintenant, l'enjeu pour toi ça va être d'avoir une playlist de 400 followers sur Spotify. Je vais t'expliquer en trois étapes comment tu vas pouvoir faire pour acquérir ces 400 followers le plus rapidement possible sur ta playlist Spotify. C'est maintenant. Et à partir du moment où tu auras ta playlist à 400 followers sur Spotify, tu pourras t'inscrire sur Playlist Push et être rémunéré 12 euros par réçon en écoutant des sons d'artistes indépendants où à chaque fois qu'une personne va écouter les sons d'artistes indépendants de ta playlist, tu vas gagner 12 euros et ça va être directement à être versé sur ton compte Paypal tous les vendredis ou quand tu le voudras si tu fais une requête au site. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, trois étapes pour acquérir le plus rapidement possible tes 400 followers sur ta playlist Spotify. C'est parti. Donc le but avec ces trois étapes ça va être de promouvoir ta playlist Spotify. Donc c'est-à-dire qu'il te faut dans tous les cas un compte Spotify et après tu vas créer une playlist Spotify dans une niche. C'est-à-dire que tu vas prendre une catégorie de musique en particulier. Ça peut être du rock, de la pop, du rap, ce que tu veux ou des musiques de jeux vidéo, j'en sais rien, d'un certain jeu vidéo par exemple. Et en fait, le but ça va être de nicher tes musiques. Voilà, c'est toujours comme ça que ça marche, c'est-à-dire que tu vas devoir te spécialiser et non être généraliste. Tu vas devoir nicher tes musiques pour cibler un public bien précis. Ça peut être de la musique classique, ça peut être comme je te l'ai dit des musiques de jeux vidéo, du rap, de la pop, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais le but c'est de nicher ta playlist pour attirer des gens qui sont fans de ce style de musique. Et une fois que tu as niché ta playlist, tu vas aller promouvoir cette playlist jusqu'à temps que tu aies 400 followers et que tu puisses après t'inscrire sur Playlist Push. Donc pour promouvoir ta playlist, c'est très simple. Je vais te présenter trois étapes. La première étape, c'est le site Reddit. R-E-D-D-I-T. Donc en fait ici, c'est des gens qui partagent leur playlist Spotify. Donc c'est un gros blog en fait si tu veux. C'est un gros forum. Et donc tu vas pouvoir te connecter ici sur sign up et enfin t'enregistres, créer un compte, je veux dire, sur sign up ici. Tac. Donc tu peux te connecter avec Google ou même avec Apple. Donc voilà, tu vas créer un compte, tu vas rentrer ton email ici et en fait, tu vas partager ta playlist Spotify. Le but, ça va être vraiment d'attirer un maximum de trafic en fait avec ce site et donc il y a 216 000 membres. C'est-à-dire que potentiellement, en partageant tes playlists, tu es sur un marché de 216 000 personnes. Et nous, rappelle-toi qu'il nous faut seulement 400 followers, 400 abonnés à ta playlist. C'est-à-dire que tu vas partager ta playlist et si ta playlist est nichée avec des sons qui correspondent à la niche de ta playlist, tu peux attirer toutes les personnes qui sont intéressées par cette niche en fait. Et en sachant que les musiques, c'est international, si tu mets par exemple des musiques classiques, ça peut aussi bien plaire à un Américain qu'un Français, qu'un Anglais, qu'un Suisse, enfin j'en sais rien ce que tu veux. Et c'est là la puissance du truc, c'est que les langues ne comptent pas et donc à partir du moment où tu mets des playlists, tout le monde peut s'abonner. Donc là, tu es sur un marché de 216 000 personnes. Attends, 216 000, oui c'est ça, 216 000 personnes qui peuvent potentiellement, tu vois, accéder à tes playlists comme ici par exemple, tu vois, on choisit les sons. Hop, on choisit les sons et toi tu vas pouvoir faire la même chose et tu peux même écouter sur Spotify. Et donc les gens vont pouvoir s'abonner à tes playlists, tu vois, ici tu as les playlists qui sont proposées, tu as marqué join. Donc voilà, franchement ici, c'est un super moyen de promouvoir tes playlists et c'est totalement gratuit. Donc je te conseille vraiment d'utiliser ce site Reddit slash Spotify pour promouvoir ta playlist. Donc voilà, quand je te dis qu'il faut faire des playlists nichées, je vais trouver un exemple. Par exemple, ici on a des musiques pour un changement social en Amérique qui représente en fait un changement social en Amérique. Tu vois, tu peux trouver des niches comme ça. Par exemple, dépression quoi, carrément, on a des musiques en rapport avec la dépression, des musiques tristes. En fait, ta playlist doit avoir une identité pour cibler certaines personnes. Voilà, c'est comme un marché, enfin, c'est comme une étude marketing. Il faut vraiment réfléchir au public que tu vas simuler avec ta playlist. Là, par exemple, on a une playlist pour se mettre au lit, tu vois, pour favoriser le sommeil. Enfin bref, pour une playlist pour rester concentré avec de la musique électronique. Donc toi, ton but, ça va être de nicher ton contenu, donc nicher, créer une playlist nichée et de la partager sur Reddit ici pour potentiellement gagner des followers. Et tu vas en gagner parce que c'est vraiment un site super actif. La deuxième étape, ça va être également de partager ta playlist Spotify sur le site playlist.net. Alors ce site, encore une fois, c'est un site où de nombreuses playlists sont partagées et le gros avantage de ce site, c'est qu'il y a un gros marché, encore une fois, il y a beaucoup de trafic dessus et c'est que les gens, en fait, peuvent écouter n'importe quelle playlist. Il y a un énorme choix, en fait, de playlist. Et donc, tu vas pouvoir partager tes playlists dessus et les gens, en fait, vont pouvoir écouter ta playlist et s'abonner. Donc, encore une fois, pour soumettre ta playlist, tu fais ici Submit a Playlist. Donc, c'est un site américain, encore une fois, mais comme je te l'ai dit, enfin, les musiques sont internationales, donc il n'y a pas trop de soucis. Le but pour toi, là, ça va être, comme je te l'ai dit, de nicher ta playlist pour pouvoir l'insérer dans une catégorie particulière. Et les gens, en fait, avec ce site, ce qui est pratique, c'est que les gens, ils recherchent les playlists avec les musiques qu'ils apprécient avant tout. Et donc, si ta playlist est nichée, ils vont tomber sur ta playlist et ils vont potentiellement s'abonner à ta playlist. Et donc, c'est très simple. Tu fais Submit a Playlist. Tu dois te connecter, tu dois t'inscrire et te connecter avec Spotify pour soumettre ta playlist. Donc là, normalement, tu as déjà un compte Spotify. Tu as déjà créé ta playlist. Et là, en gros, tu vas t'inscrire. Donc, tu peux t'inscrire avec Spotify. Voilà. Donc là, c'est pour te connecter. tu peux te connecter avec Spotify. Donc là, c'est seulement si tu as déjà un compte sur playlist.net. Si tu n'as pas de compte, tu fais Register ici, donc s'inscrire. Et donc là, tu tapes ton nom, ton surnom, ton pays, ton email, ton mot de passe. Tu confirmes ton mot de passe et tu t'inscris. Et donc, en fait, là, le but, c'est qu'avec Playlist.net, tu vas pouvoir accéder à ton compte Spotify et directement partager ta playlist Spotify sur Playlist.net. Donc, en fait, si c'est vraiment un marché de playlists sur Spotify, en gros, et donc, en fait, les gens, tu vois, par exemple, si on clique Relaxing Sleep Music, tu vois, ici, c'est une playlist uniquement avec de musiques de relaxation. Et donc, tu vois, c'est lié à Spotify, Follow Playlist. En gros, si les gens aiment ta playlist, par exemple, admettons que ce soit ta playlist, tu as fait une playlist sur la relaxation pour s'endormir paisiblement le soir dans son lit, si les gens sont intéressés par ta playlist, en fait, ils cliquent ici, Follow Playlist et donc, ils vont suivre ta playlist et voilà comment ça fonctionne. Et encore une fois, c'est un gros, un site avec beaucoup de trafic qui est très connu aux Etats-Unis. Donc, tu risques encore une fois de capter beaucoup d'abonnés. Et donc, je vais te présenter la dernière astuce que tu vas devoir utiliser pour attirer du trafic sur ta playlist Spotify. Et donc, la troisième astuce, elle se trouve juste ici. C'est le site Soundplate. Donc, en fait, c'est encore une fois un site avec un gros marché sur lequel tu vas pouvoir partager ta playlist Spotify. Donc, voilà, tu arrives ici sur le site, découvres et soumets tes musiques dans des playlists Spotify. Donc, tu vois, ici, tu as des playlists, par exemple, tu vois, sur la violence, enfin, voilà, c'est vraiment des playlists à thème encore une fois. Et donc, tu vas cliquer ici et tu vas faire Add Playlist to Soundplate. Donc, tu cliques ici et en gros, là, tu vas encore une fois à travers ton compte Spotify, tu vas pouvoir partager ta playlist Spotify sur le site. Donc, promouvoir ta playlist Spotify. Donc, grandis, grossis ton audience sur Spotify ou Deezer, grossis l'audience de ta playlist Spotify ou Deezer avec notre site et notre système d'inscription gratuit. Et donc, ici, tu as marqué Get Started Add Spotify Playlist Now. Donc, ici, tu peux ajouter ta playlist Spotify. Donc, voilà, Let's Get Started pour commencer. Donc, tu remplis le questionnaire à propos de toi et tout et tu peux soumettre directement ta playlist. Voilà, tu n'as même pas besoin en fait de t'inscrire au site. Tu as juste à remplir ce questionnaire et donc, tu vas pouvoir soumettre ta playlist Spotify au site. Et donc, en fait, le site va tout simplement mettre en avant ta playlist Spotify et les gens, encore une fois, qui seront intéressés par ta playlist qui doit être nichés, ils vont pouvoir potentiellement s'abonner. Et donc, tu l'auras compris, l'intérêt, ça va être de cumuler ces trois sites pour tout simplement décupler le trafic sur ta playlist Spotify. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas publier ta playlist Spotify sur le site Reddit, tu vas publier ta playlist Spotify sur playlist.net et tu vas publier ta playlist Spotify sur Soundplate. Le but étant, bien entendu, d'avoir tes 400 abonnés sur ta playlist Spotify pour ensuite pouvoir t'abonner sur Playlist Push et pour ensuite percevoir 12 euros à chaque fois que tu vas écouter le son d'un artiste indépendant ou à chaque fois qu'une personne va écouter le son, un son d'un indépendant dans ta playlist. Voilà. Donc, en gros, tu vas pouvoir gagner de l'argent en écoutant des sons de personnes indépendantes sur Spotify et tu vas pouvoir gagner de l'argent donc 12 euros, 12 dollars, donc à peu près 11 euros et quelques en l'occurrence à chaque fois qu'une personne va écouter le son d'une de tes playlists. Donc, c'est très très puissant en sachant que tu peux partager tes playlists sur ces trois sites que je t'ai présentés. Donc, voilà, je te conseille vraiment d'appliquer les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Voilà, le but, encore une fois, c'est d'avoir cette playlist à 400 abonnés pour pouvoir bénéficier tout simplement de cette rémunération très avantageuse qui peut vraiment, en fait, te faire gagner pas mal d'argent. Et donc, voilà, le but, vraiment, le but, ce que tu dois vraiment faire, c'est créer un compte Spotify si tu n'en as pas, créer une playlist. Encore une fois, j'insiste, une playlist nichée qui vise un besoin particulier, par exemple, le sommeil, comment se redormir le soir, une playlist qui vise la joie, voilà, une playlist qui rend heureux, une playlist sur un thème de musique particulier, une playlist sur un top 10 des sons américains, j'en sais rien, tu peux faire énormément de choix, tu peux nicher énormément de musique, tu peux créer des playlists nichées, tu peux en créer plusieurs. Et donc, ton but à toi, ça va être de partager ensuite ces playlists Spotify sur différents sites et ça va être de cumuler le plus rapidement possible tes 400 followers sur ta playlist pour que tu puisses t'inscrire sur Playlist Push. Mais tu peux aussi, par exemple, si tu as déjà une source de trafic comme une chaîne YouTube ou un compte Instagram, partager ta playlist. sur YouTube ou sur Instagram pour attirer ton audience dessus et cumuler le plus rapidement possible ces 400 followers. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que j'ai été assez clair et j'espère que tu vas pouvoir tout simplement te lancer dans cette aventure qui je pense peut quand même te ramener un peu d'argent. Voilà, ça peut être vraiment pas mal, je pense, ça peut arrondir tes fins de mois, ça peut être un bon complément de revenu. Donc je pense que c'est une super solution si tu as envie de gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je vais te dévoiler tout simplement mon bonus, donc c'est en description, c'est tout simplement un e-book sur le référencement YouTube, c'est-à-dire acquisition de trafic, comment construire et fidéliser une audience sur le temps, comment lancer sa chaîne YouTube quand on débute, comment faire des vidéos virales, voilà, des vidéos qui vont être les vidéos locomotives de ta chaîne, voilà, parce qu'il faut savoir que seulement 20% des vidéos d'une chaîne rapportent 80% des vues, donc comment créer des vidéos virales sur demande, en fait, j'étais mis toute mon expérience, voilà, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, cette année, j'ai beaucoup étudié le CIO, voilà, tout ce qui est stratégie d'acquisition de trafic, il y a une grosse valeur, j'ai investi du temps et de l'énergie, donc pour ceux qui ont du mal à faire décoller leur chaîne ou pour ceux qui veulent lancer leur chaîne, voilà, il y a toute une stratégie pour lancer sa chaîne YouTube à partir de zéro et une stratégie également pour attirer du trafic en masse. Donc voilà, c'est gratuit, c'est en description, je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde mais ça peut intéresser certaines personnes, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, à me poser des questions, si tu as des questions à poser et voilà, je te souhaite plein de réussite dans tes projets. Si tu es intéressé par la thématique de faire de l'argent en ligne, je t'invite à aller voir mes autres vidéos, j'en ai fait plusieurs, je t'ai même fait une suggestion en description, voilà, je pense que ça peut t'aider à générer un petit complément de revenu, voilà, je t'apporte en tout cas des stratégies, des techniques assez originales qui te permettent de générer un petit peu d'argent avec Internet et donc le but, moi, c'est que je te donne les clés et toi, tu vas devoir tout simplement employer ces stratégies intelligemment, tu vas devoir les combiner entre elles, tu vas devoir être rigoureux au quotidien et les appliquer régulièrement pour pouvoir générer un petit revenu. Moi, je te donne juste les astuces et c'est à toi de les appliquer intelligemment et de t'organiser comme il le faut pour pouvoir tout simplement toucher de l'argent, gagner de l'argent avec Internet donc n'hésite pas à aller voir mes autres contenus, je te propose plein de vidéos comme ça qui te permettent un peu d'argent sur Internet. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère te retrouver très vite pour une prochaine vidéo. C'était un vrai plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas et je te dis à très vite. D'ici là, porte-toi bien. J'espère te revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Mathias, on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada